Salut à tous, bienvenue sur l'entrepreneur lifestyle Thierry Hashtag Henry. Épisode 158. Non, je ne suis pas parti en vacances comme j'avais dit. J'ai encore 2-3 épisodes qui sont là. Je vais te proposer. Aujourd'hui, on va parler de développement personnel. Tu vas avoir 4 invités. C'est une émission avec 4 invités. Indirectement, tu vas comprendre. Je te laisse la surprise. Je te dis tout après avoir remercié le sponsor. Dropez-y. C'est l'e-commerce pour tous sans les soucis de l'e-commerce classique. Plus besoin d'avoir du stock ou de faire des colis. Tu n'as qu'à choisir les produits, les mettre en valeur sur ta boutique DropEasy et encaisser l'argent. Même si tu n'y connais rien, l'e-commerce soit en marketing. Pas de soucis, DropEasy a été créé pour que tu puisses te lancer rapidement et facilement. Lance-toi dans le DropSumil de qualité avec DropEasy. Ils ont des partenariats avec des fournisseurs européens et des produits de grande qualité. C'est pour cela qu'ils t'offrent une formation complète. Il te suffit de tester gratuitement pendant 14 jours aujourd'hui avec le lien suivant. Donc, de retour après avoir remercié le sponsor. Comme je disais, on va parler de développement personnel. Précisément, on va commencer par la mémoire. Donc, la mémoire et tout ce qui tourne autour du cerveau. Aussi, on va parler un peu de soft skills et de vente aussi. Parce que c'est hyper important. On a souvent parlé. Même mes invités, on en parlait. C'est une compétence qui est importante de connaître, on va dire. Que ce soit sur le terrain, la vente classique ou même en ligne. La vente en ligne, il y a des techniques, il y a des choses à faire. Et puis ensuite, par là aussi, encore revenir sur le développement personnel, on va parler d'audace. Donc, voilà. N'hésite pas à commenter et à partager. Et puis, je te dis à tout de suite avec mes invités. Je pars de la mémoire depuis 1995. Toujours avec ce projet d'efficacité personnelle. Parce que la mémoire, c'est la faculté qui permet à la personne de se développer personnellement. Par l'acquisition de connaissances, de compétences, ce genre de choses. Et j'interviens un peu partout dans le monde sur ce sujet. Essentiellement pour des dirigeants. D'accord. Donc là, comme je t'ai dit, on est plutôt des dirigeants de petites structures. Donc, c'est plus pour que le dirigeant et son équipe se développent. Donc là, j'ai une question qui vient tout de suite. Donc, je ne peux pas m'en empêcher parce que bon, je suis en couple. Et souvent, moi, je me vends d'avoir la bonne mémoire à ma forme de contrat. Mais des fois, elle se rappelle de plein de choses et pas de moi. Donc, est-ce que si on n'a pas de mémoire, on n'est pas efficace ? Ou est-ce qu'on a chacun une mémoire différente ou il y a moins de travail ? Alors, tu vois, là, je pense que tu as la bonne réponse. C'est que d'abord, on devrait parler des mémoires. La mémoire, c'est une faculté qui dépend effectivement du cerveau. On va en parler. Mais effectivement, il y a des mémoires et on a tous plus ou moins nos spécificités, nos points forts, nos points forts. On est dans une mémoire plutôt, on appelle ça autobiographique. Et c'est vrai que si toi, tu n'es pas tellement intéressé par ça, si toi, tu es plutôt intéressé… Non, moi, c'est le contraire. Je suis intéressé par ça. Moi, je me rappelle de ça, des chiffres, des plaques, des matriculations, plein de trucs comme ça qui, des fois, n'ont pas de sens. Des fois, moi, je ne me rappelle pas d'un truc. Elle me dit non, je ne dis pas possible, c'est moi qui ai la mémoire. Et là, en fait de compte, elle a raison. Il y a une personne qui nous prouve qu'elle a raison. Tu vois, des fois, on s'embrouille. Donc, on a la preuve que moi, j'ai une type de mémoire, je me rappelle deux choses. Elle, je ne me suis pas possible, on est ensemble. Comment je ne peux pas te rappeler ? Parce que ça, c'est vraiment ce qu'on appelle les mémoires autobiographiques qui sont extrêmement subjectives et donc sujettes à beaucoup, on va dire, d'interprétations. Est-ce qu'elle a perçu, elle, en fonction de ses valeurs, de ses croyances, de tout ce qu'il peut faire la personne ? Eh bien, elle va le retenir de cette façon-là. Et toi, tu vas le retenir de ta façon. Et donc, ça, ce sont vraiment des mémoires sujettes à débat, à discussion, parfois à dispute, parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses qu'on a perçues. Ce sont vraiment des mémoires sujettes à débat, à discussion, parfois à dispute, parce qu'on n'est pas d'accord sur des choses qu'on a perçues, a priori. Elle, en fait, elle dit qu'elle a ce qu'on appelle mémoire sélective. Est-ce que ça existe ? Oui, la mémoire, elle est sélective, de fait, parce qu'on va d'abord s'intéresser aux choses qui font sens pour soi, qui nous intéressent. Et je pense que, bon, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde. Mais oui, la mémoire, elle est d'abord sélective. Et c'est ce qui peut justement faire la différence entre une bonne et une mauvaise mémoire telle qu'on l'aperçoit. Et est-ce que ça se travaille, ça ? Est-ce qu'il y a un intérêt, déjà ? Tout se travaille, tout peut avoir un intérêt. C'est toujours pareil. C'est une question d'objectif et de motivation. Si j'amène ça au cerveau humain, si tu veux, le cerveau humain, il faut bien comprendre que c'est un organe, c'est d'ailleurs le plus gros organe de l'être humain, et son rôle, c'est d'être efficace. Donc, il va chercher à s'encombrer d'un minimum de choses, et il va privilégier les informations, les compétences, les connaissances qui sont utiles en temps réel à la personne. Donc, effectivement, il y a toute cette notion d'intérêt, de motivation qui va faire la différence. Et donc, pour te répondre, est-ce que ça se développe, est-ce qu'il faut développer ? J'ai envie de dire oui et non. Oui sur certains aspects, et peut-être non pour d'autres. Ce qui est sûr, si tu veux qu'on ramène ça à l'efficacité, il faudrait idéalement rester quand même extrêmement varié dans sa vie au quotidien, et s'intéresser à des choses différentes pour que ce cerveau fonctionne au mieux. Parce que de tout ça, on va dire, va découler l'agilité cognitive. C'est-à-dire que quand tu te spécialises, quand tu deviens bon dans un domaine, c'est super, très bien, tu deviens un expert. Mais, quand tu te spécialises, quand tu deviens bon dans un domaine, c'est super, très bien, tu deviens un expert. Mais, parfois, il faut savoir rebondir, il faut savoir réfléchir différemment, il faut savoir être créatif. Et ça, c'est possible, surtout, si tu es capable de sortir un peu de ta zone de confort, et donc de t'intéresser à d'autres choses. Tout à fait. Donc, on en revient toujours à la même chose, même quand on fait du sport, ça me paraît, c'est bien de faire les mouvements souvent, de répéter, mais il faut des fois changer, parce que le muscle s'habitue. Je pense, oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, j'allais te poser la question, comment développer sa mémoire ? C'est déjà un peu ça ? Alors, la mémoire, si tu veux, elle va s'optimiser, on va dire, de trois façons. D'abord, on va commencer par un point de soin. Donc, ça, c'est un pilier qui est fondamental, dépendant d'un organe qui est le cerveau. Encore une fois, si le cerveau n'est pas en forme, ta mémoire ne fonctionnera pas bien. Il faut aussi bien comprendre que cette mémoire, ce n'est pas un muscle, ce n'est pas un organe, c'est bien une faculté, donc qui dépend bien de ton cerveau. Et donc, la première grande clé, si tu veux, c'est de prendre soin de soi, truc classique. C'est de manger, de manger, de manger, de manger. Par exemple, le sport, la méditation, des choses qui te plaisent, évidemment. Mais avoir une hygiène de vie correcte, ça, c'est la base fondamentale qu'on retrouve d'ailleurs, j'ai envie de dire, partout. Mais oui, ça, c'est important, très important. La seconde, si tu veux, vraie clé, ce sont les stratégies. C'est ce que j'enseigne. C'est comment est-ce que tu crées des connexions entre les informations, comment est-ce que tu les imprimes efficacement. On parle à ce moment-là d'encodage, c'est le terme technique. Donc, on va faire appel à des techniques. Alors, c'est peut-être des techniques liées à l'attention, des techniques liées au traitement de l'information, comme le mind mapping, peut-être, que tu connais peut-être, tout ce qui est mind mapping, ce genre de choses. Donc, ces outils-là, si tu veux, les associations d'idées, ce genre de choses, vont permettre d'imprimer efficacement et il faudrait idéalement les maîtriser de façon complètement automatique. Donc, une stratégie n'est utile, n'est vraiment utile que si tu l'as vraiment automatisé. Je pense, par exemple, au mind mapping, si ça te parle. Tu as pu le découvrir. Tu peux me redire pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le mind mapping, c'est une technique assez ancienne, d'abord, qui procédait ses origines il y a très longtemps, qui consiste, en fait, à isoler des mots-clés et à partir de ces mots-clés-là, on va créer une espèce d'arborescence. Alors, Tony Buzan, qui a formalisé ça dans les années 60, partait du principe qu'il fallait mettre l'idée principale au centre et puis, ensuite, créer des branches, un peu comme des arbres et faire des petites arborescences en étoile. Donc, en fait, on met la première idée en haut à droite et après, il y a les sous-idées. Donc, on développe une sorte d'arborescence et ça donne à la fin une représentation assez imagée, surtout qu'on y met des couleurs, qu'on y met des formes. Et donc, ça permet à la fois de travailler sur l'information, donc ça oblige à faire un travail de synthèse. Et au final, ça permet d'avoir une représentation plutôt imagée. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le traitement d'informations. En général, tu le fais facilement sur un bord, mais je crois que j'ai même vu des logiciels qui t'aident à faire du mind mapping, je crois. Oui, c'est ça. Tu as des logiciels, tu peux le faire à la main. Alors, ce n'est pas forcément la technique la plus performante qui soit. C'est une technique parmi d'autres. Mais ce qu'on retrouve derrière ces techniques, si tu veux, c'est d'une part le temps que tu passes pour créer ce genre de choses. C'est le sens des choses dont tu cherches à bien comprendre ce que tu veux apprendre. Et puis, tu vas chercher aussi à contextualiser quand tu mets des couleurs, quand tu mets des formes, quand tu mets des images. En gros, tu cherches à contextualiser l'information. Et c'est tout ça, quelque part, qui va la rendre mémorable. Donc, tu as plein d'autres façons de faire. Tu peux faire des schémas classiques avec des couleurs, tu peux faire des dessins, tu peux faire des résumés. Et ça, plutôt, il faut le faire en solo, parce que je ne sais pas si tu as entendu cette phrase qui dit que c'est bien d'avoir la mémoire collective. Il y a une partie solo nécessaire et après, il y a une partie mise en commun. Parce qu'effectivement, une étape fondamentale de la mémorisation, c'est le partage. Et souvent, moi, quand je travaille avec des gens, je les aime à faire une créa plutôt perso et après, à la partager, voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer au regard de ce que les autres ont fait et de ce qu'ils ont compris. Et là, ça devient intéressant. Donc, si tu veux, il y a un peu les deux. J'avais même entendu, même j'ai appris, même c'est connu, c'est vrai, c'est que quand tu apprends quelque chose, c'est bien de le redonner à quelqu'un, de reformer quelqu'un, ce qui fait que tu vas encore mieux l'apprendre et mieux l'implémenter. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est une donnée fondamentale. Pour te situer, moi, j'ai lancé tout un travail, je suis mon propre cobaye. Je me suis lancé, moi, dans la mémorisation d'une encyclopédie de culture générale. Il y a combien de mots dedans ? Alors, ce n'est pas des mots, ce n'est pas un dictionnaire, c'est vraiment de la culture générale, c'est des notions. D'accord, des notions. Donc, je crée des fiches, des mots, ce n'est pas un dictionnaire, c'est vraiment de la culture générale, c'est des notions. D'accord, des notions. Donc, je crée des fiches, des fiches de culture générale, très visuelle, avec une graphiste. Et donc, ça traite de tous les thèmes, l'espace, la terre, la nature, le corps humain, les sciences, les arts. Et tout ça, ça permet, moi, de mettre en évidence des stratégies, une mémorisation basée sur l'organisation, des idées. Quand c'est bien rangé, en général, on retrouve mieux, on retient mieux les couleurs, les images, tout ça, ça aide vraiment à mémoriser. Et après, tout un travail aussi de restitution, justement, de partager ce qu'on a appris aux autres. Et donc, c'est vrai que c'est fondamental, le partage, l'enseignement, c'est vraiment très, très important. J'ai une heure sur l'entrée de ce que tu as dit, puis après, on va repartir sur d'autres questions, parce que plus tu parles, plus j'ai des questions. Ah oui ! Pourtant, j'ai des marquées plein de moments, mais je n'arrive pas à les poser. Tu disais, en fin de compte, parce que moi, ça me fait penser, quand tu as dit qu'il faut être organisé, il y a plein de gens qui disent, « Moi, je travaille dans la… » J'ai plein de moments, mais je n'arrive pas à les poser. Tu disais, en fin de compte, parce que moi, ça me fait penser, quand tu as dit qu'il faut être organisé, il y a plein de gens qui disent, « Moi, je travaille dans le chaos. » Voilà, c'est mieux pour moi. Souvent, les commerciaux, bizarrement, comme moi. Ils disent, « Voilà, je ne souhaite pas ranger, sinon je n'arrive pas à me retrouver. » Est-ce que ce chaos, pour eux, est une forme de rangement ? Je pense qu'il y a derrière cette question une part très subjective de ce qu'est l'organisation. C'est pour ça, quelque part, si je reviens au mindmap, je te disais que ce n'est pas forcément la meilleure méthode, dans le sens où c'est une méthode comme d'autres qui peut être très bonne, mais le principe d'organisation du mindmap peut ne pas convenir à tout le monde. Donc, oui, on peut peut-être apprendre, comme tu dis, dans le chaos. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir, je crois, aussi respecter, qu'il faut savoir reconnaître chez soi. Comment est-ce qu'on apprend ? Comment est-ce que je fais pour retenir naturellement des choses ? Et comment est-ce que je peux m'aider de stratégie, derrière, pour optimiser tout ça ? Je pense qu'il y a vraiment des parts, une connaissance de soi qui est importante. Il a un intérêt. J'ai une question aussi par rapport à ça, parce que moi, j'ai vu, je crois, sur ton site, tu disais que la plus importante, c'est la lecture. Et moi, je voulais juste te changer par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si tu connais la pyramide, je crois que c'est le code de l'apprentissage. Je vais dire qu'est-ce qu'il a écrit. La courbe de l'oubli. Non, je crois que c'est le code de l'apprentissage. Et c'est un américain qui a écrit 155 et qui dit que... Ou peut-être c'est ça. Alors, peut-être que c'est moi, je l'ai mal dit. Et il dit, en fin de compte, tu as la lecture, tu as l'audio. Et en fin de compte, la meilleure façon d'apprendre, c'est dans les événements. Tu t'entourais de gens et tu es en action, entre parenthèses. Ensuite, tu as la vidéo, après, tu as l'audio. Et en dernier, bizarrement, c'est l'écrit. Parce que nous, on apprend à l'école par l'écrit. Mais souvent, la mémoire, on ne retient pas les éléments. Et c'est mieux de mixer tout ça. Un événement où tu es devant Tony Robbins, je ne sais pas qui. Tu es dans le mouvement, tu as des émotions, tu répètes, tu fais des choses. Et à l'inverse, ce que moi, j'aime bien le livre aussi, comme beaucoup de gens, qui aiment le développement personnel. Tu apprends des choses, mais malheureusement, tu oublies tout. Mais ce que tu dis dans ton texte, je crois que je l'ai lu, c'est que ce qui est bien, c'est 30 questions. Mais bon, je te laisserai parler. Alors, la lecture, elle a cet avantage, si tu veux, effectivement, d'être maîtrisable en termes de vitesse et de masse d'informations. Mais la lecture, si tu veux apprendre des choses de la lecture, il faut que tu aies un rapport actif. Il faut que tu aies un stylo, il faut que tu prennes des notes, avec l'objectif, sans doute, de produire quelque chose derrière. On en revient à la même chose, parce que moi, je ne te coupe pas encore, parce que j'en ai parlé il y a deux semaines, trois semaines. Quand on écoute un podcast, c'est bien, parce qu'on apprend beaucoup de choses, mais comme on est passif, il vaut mieux toujours avoir un podcast avec un papier et écrire en même temps. Complètement. Ça, c'est vrai que c'est vérifiable largement. Et ce que tu disais tout à l'heure, par rapport aux expériences de vie, et t'en tiens à ma raison, on apprend d'autant mieux quand on est dans le bain. Pourquoi ? Parce qu'on va aussi y adjoindre des émotions, comme tu le disais très bien, et aussi des échanges, des expériences de vie, des contextes. En fait, si tu veux, ce qui serait bien, quand on va apprendre quelque chose, c'est d'avoir sans doute un apport, pourquoi pas, par la lecture pour découvrir. Ensuite, un apport, pourquoi pas, par la lecture pour découvrir. Ensuite, cette même information, on la revirait sur une vidéo, par exemple sur YouTube. On revivrait cette information, pourquoi pas, effectivement, en expérience réelle, dans un événement. Et tout ça combiné ferait que tu travaillerais sur ce qu'on appelle l'apprentissage multi-épisodique. L'apprentissage multi-épisodique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, en gros, si tu veux, tu as trois grandes formes de mémoire qui vont former une seule grande mémoire qu'on appelle la mémoire à long terme. Et ces trois formes de mémoire, ce sont la mémoire sémantique, celle du sens. On ne retient bien que ce qui fait sens pour soi. On a du mal à retenir ce qu'on ne comprend pas. Tu as ensuite la mémoire épisodique, celle des épisodes de vie. Donc, c'est la mémoire des contextes. Donc, les images, les associations d'idées, les échanges, les rencontres, tout ça, ça construit des épisodes de vie. Et la mémoire dite procédurale qui est plutôt celle du partage, de la consolidation, des procédures, justement. Donc, c'est quand tu en reparles, c'est quand tu t'en sers, c'est quand tu répètes. Et ces trois formes de mémoire combinées forment ce qu'on appelle la mémoire à long terme. Et quand on parle d'apprentissage multi-épisodique, on veut juste dire qu'idéalement, une information qu'on a comprise, qu'on a peut-être contextualisée dans un épisode de vie, eh bien, on serait peut-être bien inspiré de la recontextualiser, de la ressortir, de la repartager dans d'autres contextes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si je vois, mais comme tu as des questions, j'ai du mal à l'écouter en fin de compte. Non, parce que pendant que tu parles, en fin de compte, il y a un truc qui est... Excuse-moi, je vais revenir dessus, parce que là, tu as parlé de différents types de mémoires. Est-ce que, en fait, ce ne serait pas plus simple de se dire qu'il faudrait que tout le monde ait un coach comme toi, qu'on aille te voir et qu'on sache quel type de mémoire on a et par rapport à ça, on vit et on utilise notre mémoire, notre façon de travailler par rapport à son type de mémoire ou est-ce qu'on peut avoir plusieurs types de mémoire ? Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs où chacun a un type de mémoire et on travaille et on vit selon notre type de mémoire ? On a des préférences comme tout le monde. Après, l'idéalement, il faudrait quand même... Dans tous les cas, si tu veux, imagine que tu n'as qu'un seul type de mémoire, c'est bien, sauf que ça risque quand même de t'handicaper sur des informations. La mémoire sémantique, c'est vrai qu'elle va quand même privilégier la logique, le sens des choses, etc. Alors que la mémoire épisodique, elle, va plutôt privilégier l'aspect créatif de la mémoire. Donc des fois, tu en as besoin. Donc c'est bien de renforcer sa mémoire principale, on est d'accord, mais c'est toujours mieux, à mon avis, à un moment donné, d'ouvrir un petit peu tout ça et d'aller chercher des stratégies qui peuvent manquer. Donc avant de parler un peu d'inconscience et de conscience, tout à l'heure, j'ai voulu t'en parler, on en a parlé un peu en off. Donc là, en fin de compte, on est entrepreneur, on veut se former, on veut évoluer. Comment on fait, en fin de compte, pour aider sa mémoire parce que souvent, on tente pour aider sa mémoire parce que souvent, on parle de stratégie plutôt de faire des jeux d'échecs, le scrabble, tout ça. Est-ce qu'il y a un intérêt à ce qu'il y a des applications, des logiciels, des choses qui font qu'on peut devenir meilleur, plus intelligent, entre parenthèses, plus réactif par rapport à sa mémoire pour retenir des choses et évoluer ? Comment toi, tu conseilles à un entrepreneur, à un entrepreneur devant toi, il veut apprendre, il veut être meilleur, il veut retenir les prénoms ? Comment tu travailles avec lui ? D'abord, on fait un recueil des besoins, de savoir ce que veut vraiment la personne, ça c'est important parce que les stratégies peuvent différer aussi par rapport à ça. Il y a un fondamental qui est commun à tout, il y a un truc qui va vraiment faire la différence pour la mémoire toute entière, c'est de l'enrichir. Le seul vrai truc, la seule vraie nourriture de la mémoire, ce sont les connaissances. C'est qu'en gros, plus tu restes curieux, plus tu apprends dans différents domaines et plus naturellement cette mémoire va bien fonctionner. C'est pour ça que je défends si tu veux la vision d'une mémoire entraînée par la culture générale. C'est aussi pour ça que je fais ce travail sur la mémorisation d'une encyclopédie. C'est pour montrer tout l'enjeu aujourd'hui de quelque part si tu veux d'enrichir ces connexions neuronales. Ta mémoire, si vraiment on voulait faire une comparaison, on pourrait la comparer à un territoire où il y aurait 86 milliards de villes parce que le cerveau il a 86 milliards de neurones et que tout l'enjeu de ta vie c'est de créer des routes voire même des autoroutes entre ces neurones de ta vie. Et ça dans le cerveau, qu'est-ce qui fait ça ? C'est l'apport de connaissances. C'est quand tu apprends des choses. Toi par exemple sur le podcast, les gens quand ils vont l'écouter, ils vont apprendre des choses. Ça, c'est plutôt bénéfique pour la mémoire. Après, pour affiner si tu veux l'acquisition de connaissances, les prénoms, les chiffres, les nombres, etc. Là oui, on va essayer d'aller chercher des techniques et le truc qui fonctionne bien, c'est plutôt les associations d'idées. Toi, c'est pas si on s'est un joueur de foot. Du coup, par rapport à cette année, en effet, surtout si on est entrepreneur, mais ce n'est pas que les entrepreneurs, en fait, on se rend compte que 2020 a été une année remplie de challenges et d'incertitudes. Et c'est vrai que dans notre dernier ouvrage, Soft Skills, on parle de ce monde dans lequel on vit. Ça, c'était avant le Covid. C'était en 2018. On parlait d'un monde volatile, c'est-à-dire qu'on peut avoir un plan, un projet et que du jour au lendemain, il disparaît. Au contraire, on pensait juste avoir une idée que c'était qu'un petit truc à côté et qu'en fait, il a explosion, ça décolle. Et on le voit, par exemple, avec la crise des subprimes, il y a même des banques qui peuvent faire faillite. On l'a vu également avec les GAFA, Google, Amazon, Facebook et Apple, que des petites entre guillemets entreprises peuvent exploser rapidement. Donc, le monde est volatil et encore plus en 2020. Le monde, il est complexe parce qu'on est de plus en plus nombreux sur Terre avec un monde complexe. Un monde également incertain parce que du coup, si c'est volatil et que c'est complexe, on a du plus en plus de mal à anticiper. Je pense qu'il n'y a personne qui s'est dit en 2020, il y aura une grosse crise, je ne vais me préparer à ça. Il y a plein de gens qui l'ont dit mais ils n'avaient pas prévu le Covid. Ils n'avaient pas prévu plein de choses. Voilà, pas le Covid. Mais donc, c'est quand même difficile à anticiper et par exemple, pour moi, une de mes activités, c'est d'organiser des événements. Là, c'est très compliqué d'anticiper des événements présentiels en ce moment. Donc, incertitude et ambiguïté. Donc, du coup, quand on fait face à ce monde-là, qu'est-ce qu'on peut faire en fait à notre niveau ? Eh bien, si on se repose uniquement sur les compétences techniques, eh bien, il y a un risque en fait parce que les compétences techniques, du jour au lendemain, elles peuvent être obsolètes et on le voit également avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Souvent, j'ai des corps de métier qui me font appel à moi en conférence comme les experts comptables par exemple et des corps de métier qui me font appel à moi en conférence comme les experts comptables par exemple parce que l'intelligence artificielle est en train de totalement bouleverser leur métier. leurs compétences et on se dit si demain mon métier est remplacé par une intelligence artificielle, qu'est-ce que je fais ? Donc, il y a une vraie obsolescence des compétences techniques qui existent et d'ailleurs, en conférence, je parle souvent de trois types de métiers en fait et ça, c'est le cas aujourd'hui. Soit on fait partie de la famille des métiers disparaissants donc les métiers dont les compétences vont devenir obsolètes demain. Soit, si on ne fait pas partie de ces 4 degrés, on peut faire partie des métiers émergents donc les métiers qui n'existent pas encore ou qui sont au tout début et qui vont exploser dans quelques années. Et si on ne fait pas partie de ces 2 catégories, alors on fait forcément partie de la 3e catégorie qui sont les métiers mutants donc les métiers qui bougent, qui changent par rapport à tous ces changements en fait et pour pouvoir faire face à ces changements que l'on soit dans la 3e catégorie qui sont les métiers mutants donc les métiers qui bougent, qui changent par rapport à tous ces changements en fait et pour pouvoir faire face à ces changements que l'on soit dans la catégorie des métiers disparaissants ou dans la catégorie des métiers émergents ou dans la catégorie des métiers mutants et bien on a besoin des compétences non techniques qui elles vont survivre quel que soit le cas de figure. Donc par exemple la créativité, la capacité à rebondir, la concentration, toutes ces compétences-là vont nous aider à faire face à tous ces changements et par exemple cette année le Covid moi avec mon métier de conférencier et d'organisateur d'événements c'était assez chaud en mars c'est vrai que c'était très 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 compliqué quand tout ça est arrivé et que toutes mes conférences et mes événements ont dû être annulés et du coup ce qui m'a sauvé ça a été la résilience, le fait d'encaisser le coût et de continuer d'avancer ça a été la capacité à mon agilité ça a été la créativité pour trouver de nouvelles idées ça a été l'intelligence collective d'autres personnes pour ne pas rester isolées et tout ça c'est des compétences non techniques en fait et je pense que la plupart des entrepreneurs qui nous écoutent seraient d'accord là-dessus que ces compétences donc les compétences les soft skills aident dans ces phases de rebond dans ces moments de transition et je ne sais pas si toi tu es d'accord avec moi là-dessus ce qui est je ne voulais pas te couper parce que c'est tellement bien en général je coupe mais en fait pendant que tu parlais quand tu parlais des compétences non techniques je me suis dit mais c'est marrant quand tu les décris ça me fait penser à pas automatiquement à des compétences d'entrepreneurs est-ce qu'on doit tous devenir entrepreneur parce qu'il y en a qui sont parfaits pour ça pourtant moi j'ai souvent cru que tout le monde pouvait devenir entrepreneur à sa façon surtout que le monde a changé donc il y a 10 façons de façon d'entreprendre même un freelanceur c'est un entrepreneur il ne sait pas ce n'est pas Bill Gates ce n'est pas Zuckerberg mais il a une démarche un peu indépendante il n'est pas à l'opposé du CDI mais donc est-ce que donc quand tu parles qui a une situation comment dirais-je d'employé tu penses qu'il peut développer ces compétences-là ? Ah ben clairement pour moi entrepreneur n'est pas un statut donc tu peux avoir le statut de créateur d'entreprise de porteur de projet de dirigeant de freelance ça c'est des statuts en fait mais tu peux enfin je connais des personnes qui ont le statut de dirigeant mais qui n'ont pas du tout le mindset d'entrepreneur tout à fait au contraire je connais des personnes qui ont un statut de CDI mais qui ont le mindset d'entrepreneur donc pour moi c'est plus un état d'esprit donc ce n'est pas le bon terme c'est plutôt l'esprit d'un fonceur on va dire la personne qui rebondit qui réagit par rapport à la situation parce que là par rapport à ce que tu dis il y a plein de gens qui sont malheureusement forcés par la crise enfin malheureusement ou plutôt heureusement qui sont forcés à tenter de devenir de développer des compétences non techniques mais de façon forcée c'est-à-dire que d'elle même elle l'aurait peut-être pas fait s'il n'y avait pas la crise oui après de toute façon je pense qu'on est tous dans le même bateau et que aussi à changer un peu notre vision du travail de manière générale et moi je suis un fervent donc là on est dans le domaine de la croyance par contre la philosophie la philosophie sociale et ma vision de la société et j'en ai discuté avec pas mal de décideurs et notamment une interview que j'ai faite de Robin Chase qui est une américaine qui a créé Zipcar et qui elle et ça fait longtemps on avait discuté je crois que c'était en 2012 ou un truc comme ça et déjà à l'époque elle disait que elle elle est persuadée que demain le futur du travail n'est plus dans le avoir un seul travail en fait mais dans la pluriactivité au moins avoir deux activités pour diversifier les sources de revenus et du coup augmenter ses chances de résilience et par exemple moi ce qui m'a sauvé professionnellement c'est d'avoir plusieurs sources de revenus je n'avais pas que je ne vivais pas que de la conférence j'avais également des programmes e-learning j'avais également du coaching et finalement ce qu'on pouvait percevoir auparavant comme de la dispersion ce qu'on pouvait percevoir auparavant comme de la dispersion être dispersé et bien maintenant on se rend compte que maintenant c'est pas de la dispersion c'est de la diversification et cette diversification il y a un nom pour ça on parle de slasheur on parle de multipotentiel et je pense que ça c'est à la fois adapté pour des personnes qui sont salariées qui se disent je veux quelque chose à côté en mode auto-entrepreneur par exemple c'est à la fois également bien pour les personnes qui sont freelance et qui vont avoir plusieurs activités plusieurs cordes à leur arc donc je pense que oui en effet le fait d'avoir d'oser avoir plusieurs activités mais de manière structurée organisée bien entendu l'idée c'est pas non plus de vouloir tout faire et de rien faire c'est d'être quand même structuré organisé avoir une stratégie mais et bien ça peut être une source intéressante de résilience au cas où en fait et surtout que ce qu'on m'a t'occupé surtout que comme je dis souvent d'ici que ce qu'on m'a t'occupé surtout que comme je dis souvent d'ici les gens oublient que le monde va vite le monde on a beaucoup que le CDI n'existait pas il y a 70 ou 80 ans n'existait pas la retraite c'est pareil c'est récent si on regarde sur l'humanité donc tout le monde a l'impression que ça va rester mais malheureusement il y a un qui reste tout le monde change même nous on change en tant qu'humain si on regarde ce qu'on est là maintenant ce qu'on était il y a un siècle il y a deux c'est trois siècles ça a changé donc et c'est une erreur de croire que le CDI la retraite tout ça va rester malheureusement le monde doit évoluer il y a des choses même si on vous a dit qu'on a fait des démarches pour ça même la république il y a eu la première deuxième troisième donc c'est automatiquement logique que les choses changent et c'est un peu dommage que les gens restent figés donc pour revenir un peu à notre sujet quelles seraient les compétences là quelle que soit la personne bon je pense plutôt un profil entrepreneur vont le faire par deux mêmes entre parenthèses ils vont comme moi avant la crise j'avais déjà commencé à faire une formation CPF parce que je changeais de business j'avais un deuxième business les compétences là quelle que soit la personne bon je pense plutôt un profil entrepreneur ils vont le faire par deux mêmes entre parenthèses ils vont comme moi avant la crise j'avais déjà commencé à faire une formation CPF parce que je changeais de business j'avais un deuxième business et là en plus j'en ai fait deux ou trois formations cette année pour ça et puis là si je t'ai contacté c'est parce que j'avais un projet plutôt sur la lecture rapide et autres quelles sont les compétences les compétences qu'il faudrait développer quelle que soit la personne surtout pour ceux qui n'ont pas vraiment l'esprit non technique qui sont restés dans l'ancien monde mais qui par chance écoutent ce podcast ils se disent il faut quand même que je fasse quelque chose quelles sont les compétences que tout le monde devrait développer assez rapidement et qu'on peut faire par soi-même ou en étant aidé je pense que si on pouvait faire un top 3 je dirais déjà en premier lieu l'adaptabilité c'est la capacité à faire face à une situation inédite à changer de direction si besoin et quelque part être agile agile d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue intellectuel donc pour travailler l'adaptabilité et bien moi ce que je mettrai dedans c'est déjà la gestion des émotions ne pas se laisser totalement envahir et déborder par des émotions sachant que c'est souvent le cas en situation d'imprévu de changement de crise etc donc la gestion des émotions se fait déjà par la compréhension des émotions donc il y a un petit exercice pour ça que je fais à chaque fois avec mes clients avec mes clients en fait on se retrouve tous les lundis matins on a un rituel tous les lundis matins pour les gens qui suivent mon programme et tous les lundis matins je pose toujours la même question parce que ça fait c'est un entraînement qui permet de développer cette compétence et là cet entraînement permet de développer la connaissance de soi l'introspection et la connaissance de soi l'introspection la gestion des émotions et cette question c'est comment ça va sur une échelle de 0 à 10 et le fait juste de se poser cette question ok mais comment je vais vraiment parce que souvent on dit ouais comment ça va mais derrière on a la réponse automatique bah ça va il n'y a pas vraiment de c'est dommage qu'on ne saisisse pas cette opportunité pour vraiment chercher en fait comment ça va vraiment en fait et rien que le fait de se questionner sur une échelle de 0 à 10 si je devais me donner une note de bien-être qu'est-ce que je mettrais et de se questionner ok mais pourquoi j'ai donné cette note là donc imaginons que là tout de suite je pose cette question je me mettrais à 8 et je me dise bah pourquoi je me mettrais 8 bah parce que je me sens bien physiquement j'ai sourire j'ai l'esprit clair et bah rien que ça et de le faire régulièrement c'est un entraînement de gestion des émotions et qui permet le fait de comprendre ce qui se passe à l'intérieur et conscient on peut jouer là-dessus en fait et donc s'entraîner à conscientiser ce qui se passe à l'intérieur nous donne un levier d'action pour pas subir ce qui se passe à l'intérieur et bah pour moi la gestion des émotions c'est déjà la base pour pouvoir s'adapter et à partir du moment où on a commencé à s'entraîner à faire ça et bien du coup on peut travailler aussi d'une forme d'audace c'est-à-dire alors il y a une différence entre l'audace et le courage par exemple le courage c'est j'ai un imprévu qui me tombe dessus j'ai un événement qui me tombe dessus paf du coup il faut que je prenne mon courage à demain pour me dépasser donc c'est important le courage parce que ça nous permet de nous dépasser dans les moments imprévus qui nous tombent dessus en revanche l'audace c'est mieux pourquoi l'audace c'est mieux parce que l'audace ce sont des défis choisis c'est moi qui choisis quel dépassement je vais faire et pourquoi c'est mieux parce que comme c'est choisi et bien il y a moins de stress en fait c'est ok là je décide de faire une vidéo même si je ne suis pas habitué à faire la vidéo donc je prends mon courage c'est ok là je décide de faire une vidéo même si je ne suis pas habitué à faire la vidéo donc je prends mon courage à demain entre guillemets pour faire la vidéo et c'est une petite victoire et plus j'arrive à accumuler des petites victoires par de l'audace et du coup de me poser la question comment ça va à l'intérieur et bien je commence à mettre un cercle vertueux en place et je me dis si je suis capable de gérer mes émotions de me dépasser et bien s'il se passe quelque chose d'un prévu je peux m'adapter je ne sais pas si j'étais clair là-dessus c'est très très clair ça m'a même donné d'autres idées mais bon parce que là dans l'audace on est passé au deuxième au point numéro 2 en fait là je suis si on fait une mind map parce que là tu es en top pro tu es dans l'adaptabilité est-ce que tu es passé à l'audace non 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 là je suis dans le détail de l'adaptabilité en fait parce que tous les softies sont connectés sur rien que tour non mais quand tu m'as parlé c'était très clair par rapport à l'audace parce que ça m'a fait penser quand on a des gens qui sont timides ou qui ont du mal à faire des choses on leur dit au lieu de faire des de faire des éléphants tous les jours on va dire bonjour à quelqu'un si on est timide et après on va dire à deux puis après on va dire en fait c'est pas si mal j'ai pas été mangé on va pas tuer donc j'ai un peu quand tu parles de l'audace c'est de faire des choix donc faire des choix donc de se faire un peu de mal de se sortir de soi-même on va dire et ne pas c'est pas une histoire de courage c'est juste que j'ai décidé aujourd'hui que je vais changer donc je ferai des petits pas pour aller vers mon changement et ensuite à force de le faire automatiquement tu vas dire je deviens audacieux c'est juste un peu ça j'ai essayé de décrire c'est ça ? oui oui en fait c'est un des principes biologiques de la vie en fait par exemple pour le sport le développement du muscle ne se fait pas dans l'effort en fait le principe du développement musculaire c'est quoi ? c'est faire un effort pour détruire la flippe musculaire qui au repos va se reconstruire encore plus forte en fait donc là on tombe dans un on va dire dans une autre compétence qu'on pourrait mettre en deuxième qui est l'antifragilité alors l'antifragilité c'est un concept qui a été développé par Nicolas Nassim Taleb pardon Nassim Taleb oui ouais compétence qu'on pourrait mettre en deuxième qui est l'antifragilité alors l'antifragilité c'est un concept qui a été développé par Nicolas Nassim Taleb pardon Nassim Taleb oui ouais et qui parle d'antifragilité qui consiste justement à se mettre en situation de fragilité pour se renforcer par rapport, moi j'aime bien cette analogie du développement musculaire en fait, et l'audace c'est ça c'est je fais un dépassement qui me met en inconfort donc ça fait un peu mal entre guillemets mais c'est ce qui fait qu'après l'effort après le fait d'avoir digéré cet effort j'en ressors plus fort et c'est ça le principe de la sortie de zone de confort en fait et qui permet de développer sa confiance en soi la confiance en soi c'est le fait de se sentir capable c'est ça, c'est pas hyper compliqué j'ai confiance en moi si je me sens capable d'eux donc plus je vais oser des choses et que je vais accumuler des petites victoires, plus je vais me sentir capable et en même temps c'est le développement des soft skills qui permet de développer la confiance en soi, pourquoi et là on peut mettre la confiance en soi dans ce top des soft skills à développer également et et finalement la stratégie pour développer la confiance en soi par les soft skills c'est quoi ? c'est déjà de se dire que les soft skills ce sont des ressources que l'on a en nous rappelez-vous il voyait Arnold Schwarzenegger pour rappel on a tout ça en nous et à partir du moment où on les développe et bien on développe ces ressources en nous et plus on a des ressources en nous plus on peut faire face à des situations inédites donc plus on se sent capable de faire face à n'importe quelle situation donc si on se sent capable et compétent dans n'importe quelle situation alors on se sent confiant je ne sais pas si ma réponse va être le reflet du livre exactement ou du prochain mais dans l'esprit par rapport à ce que tu dis c'est le sous-titre du livre qui est le plus important c'est parce que tout commence toujours par une vente c'est exactement ce que tu dis la phrase de Kika Wasaki exactement il faut que les gens comprennent ça il faut qu'ils comprennent deux choses d'abord c'est une initiative personnelle il faut s'y mettre il faut arrêter d'attendre que ça tombe du ciel il faut faire attention à l'illusion de toutes ces méthodes gross hacking, inbound marketing tout ça qui sont tout à fait respectables je respecte au premier plan mais qui sont des machines de guerre qui nécessitent des investissements et si ton public c'est des publics indépendants je ne suis pas sûr que tout le monde ait toujours les moyens de se prendre des solutions de ce type et puis parce qu'une fois que tu as acheté la solution il faut la calibrer il faut avoir du conseil etc donc il y a quand même l'esprit numéro un c'est avoir une initiative personnelle se prendre par la main comme tu le dis et puis y aller et pour y aller bien souvent on se fait des nœuds dans la tête c'est pas si compliqué que ça c'est surtout une intention une action régulière et arrêter de différer tout ça la prospection c'est jamais urgent c'est bien connu on a toujours des tas de choses à faire mais voilà c'est un peu comme écrire un bouquin tu sais le secret tous les grands écrivains je ne me considère pas comme un grand écrivain mais tous les grands écrivains le disent la principale difficulté pour écrire un livre c'est de s'asseoir devant sa machine à écrire et de taper c'est pas d'écrire je confirme parce que je sors un livre le 7 mai et j'ai bien galéré pourtant moi c'est plus de la réalité de la vidéo mais bon je l'ai fait voilà c'est de s'y mettre c'est de s'y mettre quand tu veux prospecter un nouveau client il faut que tu t'y mettre donc c'est quoi ton marché quelles sont tes cibles comment tu les contacts et comment tu t'y mets tous les jours et souvent plus moi je disais parce que là on parle de vente on va peut-être parler de l'avant-vente souvent le produit c'est pas le produit qu'on a c'est nous-mêmes le produit entre parenthèses et comment tu mets les gens comment les gens doivent se préparer souvent on parle du vestimentaire peut-être de la communication de mieux connaître son client de faire une étude sur son client enfin ses prospects on va dire comment on se prépare à vendre déjà là il y a deux choses dans ta question déjà tu dis qu'est-ce qu'on vend alors effectivement je sens dans tes questions et dans ton public qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des services et c'est vrai dans tous les cas mais c'est encore plus vrai dans les services ce qu'on vend d'abord c'est soi-même donc c'est un truc assez c'est à la fois magique et violent c'est-à-dire que je reçois quelqu'un et c'est pas très politiquement correct de dire ça parce que tout le monde va pas l'avouer mais très souvent c'est fait en 15 secondes en 15 secondes je sais si j'ai envie ou pas d'aller plus loin avec le gars après on va être politiquement correct on va discuter etc mais très très rapidement il va y avoir la confiance va être là ou pas c'est ce qu'on peut appeler un peu la magie de la posture qu'est-ce qui fait que d'un seul coup j'ai confiance au gars que j'ai en face de moi c'est un peu le côté psychologique qu'on va dire que des fois même on contrôle ou qu'on peut contrôler parce qu'on dit souvent que les gens aiment bien acheter ou faire du business avec les gens qui le ressemblent donc est-ce qu'il faut tout faire pour mimiquer ou ressembler à la personne qu'on a en face de soi pas tout faire parce que ça devient caricatural et ça peut après on va tomber dans des stéréotypes complètement absurdes tu vois mais ressembler oui renvoyer une image qui ressemble oui se synchroniser ça ça a été revu et revu dans tous les stages de vente se synchroniser avec l'autre oui mais ça veut pas dire copier ça veut dire que si je vois un chef d'entreprise un peu charismatique détendu et que je suis assis raide comme un piqué ma mallette sur les genoux très droite très propre sur moi je lui renvoie une image qui a des années-lumière de lui alors ça veut pas dire d'être décontracté d'être familier mais ça veut dire d'être voilà d'être un minimum en phase on apprécie les gens qui nous ressemblent donc voilà envoyer une image à peu près comparable ça c'est pas la chose aussi montrer qu'on est pro si tu as quoi faire ? bien sûr montrer qu'on est pro montrer qu'on est préparé pas venir les mains vides et venir avec toujours avec des idées neuves avec des choses à partager donc première chose déjà c'est sur la posture donc la posture c'est un peu difficile à exprimer comme ça c'est un truc un peu magique mais dans le bouquin je parle dans le premier chapitre de ça et je parle d'une anecdote qui m'avait fait très révélatrice pour moi c'est un truc perso que je raconte quand je vais voir un chirurgien où j'étais complètement traumatisé parce que j'avais un problème médical qui me paraissait assez grave et j'étais très stressé depuis des mois et je voyais des médecins qui me rassuraient pas du tout puis je suis allé voir le chirurgien et le gars en 15 secondes après être rentré dans son bureau j'étais rassuré et c'était absolument magique et c'était il m'a dit quelques mots il avait eu une posture particulière et instantanément j'ai su que j'étais dans de bonnes mains et c'est ça la magie c'est à dire que je reçois un fournisseur potentiel je reçois un consultant il faut qu'en quelques secondes je me pose plus la question quand je vous dise c'est le bon casting et ça c'est difficile alors j'essaie de donner des clés c'est quoi c'est savoir inspirer confiance c'est ça plutôt ? oui exactement c'est la clé numéro un c'est savoir inspirer confiance donc comment on fait enfin déjà moi je vais donner un exemple enfin je vais donner un exemple parce que moi ça m'est souvent arrivé même si après ça dépend des cultures parce que des fois moi je l'ai mal pris parce que quand je suis vendé en plus de formation une personne qui ne me regarde pas dans les yeux je n'arrive pas à faire du business avec lui et une fois où je discutais on m'a dit ouais mais il y a des cultures où les gens ils ne peuvent pas regarder dans les yeux c'est un respect je dis oui mais ça moi je ne savais pas et puis je ne sais pas si lui en face de lui il a la culture mais moi en France je suis en France j'ai l'acheter d'un immobilier j'ai l'acheter investir mais personne ne me parle ne me regarde jamais dans les yeux et elle a une gestuelle ça ne passe pas je me dis mais lui là il fait ce qu'il veut ce n'est pas la peine donc est-ce qu'il y a un lien par rapport à ça ? alors oui il y a le regard c'est quand même important regarder les gens dans les yeux c'est quand même important mais après il y a une posture physique qui doit être en raccord avec ce que tu exprimes il y a la synchronisation ce qu'on a dit tout à l'heure il y a le niveau de discours c'est-à-dire ce que tu exprimes au début et par exemple j'ai donné un truc tout bête mais qui est vraiment à mon avis très important c'est qu'on a biberonné des tas et des tas de vendeurs et des tas de bouquins qui traitent de ça moi je respecte tout ce que disent les gens après je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal je dis mon point de vue mon point de vue c'est que aller voir un prospect parce que là on parle de prospection surtout avec l'intention de faire connaissance avec l'intention de faire une découverte avec l'intention de faire parler sur l'organisation avec l'intention de poser des questions dans tous les sens c'est pas pertinent je pense que c'est pertinent mais pas dans un premier temps les gens aujourd'hui sont submergés de demandes ont une offre dithyrambique à portée de clic ils ont surtout peu d'attention et ont peu d'attention ont des agendas un peu surchargés si j'accepte de te recevoir et que tu viens me voir et qu'au bout de deux minutes tu commences à me dire tiens monsieur Caron j'aimerais bien savoir comment vous êtes organisé est-ce que vous pouvez me parler de votre business ou bien j'aimerais bien faire connaissance et dites moi ce que vous faites exactement mais je suis au bord de l'évanouissement mais ça c'est marrant à la base enfin ça paraît être la base alors qu'est-ce que tu penses ça a changé alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant mais si tu veux j'ai écrit mon premier bouquin en 97 si jamais tu le ressors des archives tu vas trouver Nicolas Caron qui dit il faut commencer par les 4 C alors le premier c'est le contact d'après le deuxième c'est connaître et donc il faut poser plein de questions et surtout t'argument pas avant d'avoir bien compris je l'ai écrit moi-même mais aujourd'hui c'est pas possible quoi c'est pas possible parce qu'en 97 oui il n'y avait pas internet n'est pas aussi développé pour que je sache plein de choses sur toi avant de venir te voir donc le gars qui vient me voir et qui me pose des questions sur mon organisation sur ce que je fais etc qui me dit vous faites du conseil un peu en informatique etc mais c'est rédhibitoire le gars il n'a qu'à faire deux clics il sait il peut savoir la majorité des choses sur mon entreprise donc c'est un peu ce que tu disais avant ce qu'on disait avant donc être pro et donc se préparer avant être pro et pas venir les mains vides les mains vides si t'es invité samedi soir chez des potes tu vas pas aller comme ça les mains vides la moindre des choses c'est que tu viens avec une bouteille de champagne avec un bouquet de fleurs quelque chose si j'ai accepté de te recevoir pour venir me prospecter à le minimum c'est que tu viennes pas les mains vides et ne pas venir les mains vides c'est venir avec une forme de respect une forme de préparation et m'apporter quelque chose moi je suis égocentré qu'est-ce que tu m'apportes avec quoi tu viens et la moindre des choses c'est que je puisse me dire que quand tu vas quitter ce bureau j'aurai appris quelque chose j'aurai des idées neuves j'aurai eu un éclairage j'aurai eu une question qui m'aurait marqué j'aurai eu une envie d'aller un peu plus loin avec toi et de creuser j'aurai pas passé une heure à répondre à des questions sur ma vie mon oeuvre ce que j'ai déjà fait et ce que je connais par coeur ça m'intéresse pas donc il faut se prémacher le travail et ne pas faire perdre son temps son client on va dire oui avoir un espèce de respect du temps et après une fois que tu as fait ça une fois que tu as apporté des idées neuves une fois que tu as fait comprendre à l'autre que tu peux lui apporter quelque chose de différent que tu n'es pas venu les mains vides d'un seul coup ça se détend et là lui-même va te poser des questions et c'est là que tu vas rebondir et que tu vas pouvoir partir dans un diagnostic comment dirais-je plus classique et évidemment nécessaire mais quelquefois il me semble que la confiance et le début d'entretien est un peu un peu difficile parce que les gens viennent en se disant c'est normal en technique de vente on m'a dit de poser des questions donc je viens et je pose des questions mais le gars il a peut-être autre chose à faire combien de fois j'ai vu ça je suis nouveau chargé d'affaires dans ma banque dans ma banque traditionnelle le gars il vient me voir monsieur Caron je suis content je voulais lui dire au revoir pour faire connaissance vous vous parlez de votre métier mais au secours je suis gentil je ne veux pas être méchant avec le gars mais ce n'est pas possible le gars il ne se démarque pas en plus tu as pris je pense entre parenthèses pour moi tu n'as pas pris le bon exemple parce que les conseillers qui changent tous les 6 mois on sait très bien qu'ils vont nous appeler pour le nouveau d'une carte et ils changent et ils ont besoin de faire expérience on leur a dit de nous appeler pour nous présenter et faire du quota et c'est vrai que souvent ces gens-là ils n'ont même pas pris le temps de regarder le dossier parce qu'il y a eu plein de personnes avant eux et c'est un peu dommage donc moi quand la banque m'appelle je n'y vais plus c'est plus simple parce que je sais très bien qu'ils veulent se présenter et dire qu'ils vont s'occuper de moi en fin de compte c'est pas vrai parenthèse mais ça c'est mon avis c'est mon avis personnel donc là on a parlé plutôt du ventre d'abord on va dire plutôt la partie avant donc ton livre tu parles de ventre aux reptiles qu'est-ce que tu veux dire par ventre aux reptiles parce que ça j'avais jamais entendu ça ah ouais alors ventre aux reptiles en fait c'est c'est une image c'est de dire en gros si on est encore là tous les deux à discuter c'est parce que on a eu la faculté enfin la race humaine a eu la faculté d'avoir un côté de notre cerveau qui est le reptilien c'est le plus ancien c'est 200 millions d'années qui réagissait au flight and fight et quand il y a un ours qui débarque c'est lui qui te dit retourne-toi et part en courant bon je caricature un peu mais l'idée c'est ça c'est ce qui a fait que tu sais qu'il y a plein d'espèces dans l'humanité qui ont disparu parce qu'elles ont été ennenties nous on a survécu grâce au cerveau reptilien c'est le plus ancien c'est le plus ancien mais il est primaire le reptile il est primaire il réfléchit pas très bien et c'est c'est bien c'est mal j'aime j'aime pas je déteste j'adore voilà en gros c'est ça et voilà ça c'est le plus ancien et puis après un peu plus tard il y a eu le cerveau limbique qui est arrivé le cerveau limbique alors moi je l'appelle pas comme ça dans le bouquin je l'appelle le psy c'est le siège des émotions c'est celui qui lui aussi il est un peu primaire il est un peu réactif tu vois il réagit vite il aime il n'aime pas et il est très émotionnel et puis enfin 60 millions d'années c'est le petit dernier c'est c'est le néocortex alors moi je l'ai appelé Einstein dans le bouquin c'est tu sais c'est comme dans le petit dernier de la famille c'est lui qui est c'est le plus turbulent c'est lui qui fatigue tout le monde je te confirme c'est lui qui fatigue tout le monde j'en ai trois donc je te confirme voilà lui c'est le trois derniers il faut imaginer une colloque en fait dans ton crâne il y a les trois il y a la reptile qui est le plus ancien il y a l'opsy et puis il y a Einstein qui est le petit dernier mais qui fatigue tout le monde pourquoi il fatigue tout le monde parce qu'il réfléchit du matin au soir et le gars il n'arrête pas il analyse il réfléchit il est dans le méta toujours en train de réfléchir et ça te fatigue et tu sais donc je caricature un peu mais si tu lis des études sérieuses on va dire que le glucose consommé par le corps et tout ce qui te fatigue c'est le cerveau et quand on parle du cerveau c'est le néocortes c'est justement Einstein qui fatigue donc si tu réfléchis toute la journée comme ça tu vas être crevé c'est pour ça que tu rentres chez toi le soir tu te mets dans le canapé tu allumes la télé tu ne veux plus réfléchir donc il faut bien qu'il y en ait un qui surveille et qui surveille c'est le reptile et le reptile son job c'est de faire le détecteur bullshit c'est lui qui va faire en sorte de oui ou non tu vas avoir parlé Einstein oui ou non il va te laisser rentrer dans la discussion donc là je raconte ça dans le bouquin et dans les conférences de façon un peu plus détaillée mais en gros tu vois l'esprit c'est que très souvent les commerciaux font une erreur c'est qu'ils parlent tout de suite Einstein c'est à dire qu'ils sont tout de suite dans du méta dans de l'intellectuel dans quelque chose de sophistiqué alors que là l'autre il n'est pas du tout prêt l'autre est en train de se dire bullshit pas bullshit intéressant pas intéressant je vais perdre mon temps je vais gagner du temps je vais apprendre des choses ou je vais perdre ou je vais rien apprendre et tant que tant que inconsciemment le reptile donc n'a pas compris ça il passe pas donc je peux te donner la tête te dire oui oui ça m'intéresse mais en fait ça m'intéresse pas je suis en train de regarder la tête que t'as tes lunettes si j'ai envie ou pas si je te trouve sympa mais je suis pas dedans alors en fait ça m'en met plein de questions si je m'as t'occupé c'est est-ce que ça tu le lis parce que moi je l'ai approché à l'école ça et après sur le terrain est-ce que ça tu le lis il y a deux façons de le faire soit tu le lis dans son cas donc t'as différents types de personnes qu'il faut donc apprendre à lire donc là c'est dans l'autre sens c'est le rendeur qui lit ou sinon c'était les clients bleus vert enfin j'ai oublié les couleurs moi je suis pas trop dans la technique est-ce que ça c'est important qu'il faut les connaître parce que là on va peut-être s'appuyer aux gens qui sont consultants ou autres il faut un peu en tant que même si on est à son compte et qu'on compte un jour embaucher des commerciaux qu'il faut soi-même savoir connaître qui est le type de client qu'on a en face de soi et par rapport à ça donc on pourra vendre d'une façon différente je alors je vais être prudent parce que tout ce qu'on lit tout ce qu'on apprend de toute façon ça fait toujours du bien aux gens donc on va pas dire ça c'est pas bien c'est pas bien moi je te confirme aussi que je l'ai vu sur le terrain il y a des gens quand je les voyais j'ai dit oh là là lui c'est pas la peine j'ai parlé à madame ou vis vers ça parce que je le sentais mais après des fois ce qu'on sentait c'est pas vrai oui oui c'est bien tous les modèles tu sais il y a un grand statisticien qui dit tous les modèles sont faux certains sont plus utiles que les autres bon ben voilà donc le son cas c'est tout à fait pertinent je l'ai utilisé pendant des années les modèles bleu, vert, jaune, rouge moi je sais pas très bien les utiliser je les utilise pas donc mais si ça aide les gens très bien moi je crois que il y a plus de ressemblance entre les gens que de différence donc là mais c'est vraiment une posture personnelle que je n'imposerai à personne mais j'ai beaucoup de mal avec les tests et les modèles comme ça et je suis persuadé qu'on a plus de ressemblance si tu poses la question à quelqu'un comment est-ce que tu apprécies qu'on te parle tu vois là je noterai sur un papier ce que tu vas me répondre je sais déjà ce que tu vas me répondre à mon avis tu vas pas me dire j'aime bien qu'on passe par la bande j'aime bien qu'on me parle de façon très sophistiquée j'aime bien qu'on me dise un charabia que je comprends pas à mon avis tu vas pas dire ça j'aime bien qu'on soit direct avec moi j'aime bien comprendre ce qu'on me raconte et j'aime bien avoir un professionnel à face de moi bon ben voilà et c'est pas la peine de se faire des nœuds dans la tête puis aller plus loin et parler au réplique c'est ça c'est parler de façon simple tu sais dans le sport on dit les grandes équipes sont celles qui jouent le plus simple dans le commerce c'est pareil je veux dire quand tu écoutes tu écoutes Gilles de Gênes paix à son âme parler de scientifiques tu as l'impression que tu es intelligent je crois que le prix Nobel des gens qui ont obtenu prix Nobel pour la découverte de l'ADN je crois un truc comme ça ça a duré 5 minutes en présentation tu vois et toi tu viens présenter ta solution de service un peu élaboré tu as une demi-heure de pitch pour expliquer ce que tu fais c'est pas possible donc en tant que vendeur il faut avoir l'esprit d'un quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un elevator pitch il faut avoir un truc concis prêt et ne pas perdre de temps ne pas faire de détour oui sauf que j'ai jamais vu faire qui que ce soit un pitch dans un senseur donc ça aussi je fais attention à ça parce que tu as raison je sais pas si tu connais Grant Cardone oui oui je connais bon moi moi j'ai grandi avec Brian Tracy comment il s'appelle lui enfin tous les gars qui faisaient les cassettes à l'époque parce que bon je suis un peu plus jeune j'ai 45 ans mais bon j'ai appris avec eux et lui quand il t'explique ou comme toi quand j'ai pas ce rapport j'ai compris on parle directement on perd pas de temps on parle de prix on va plutôt au lieu de faire du blabla on va direct à ce qu'on veut c'est un peu ça aussi maintenant alors pas exactement pas exactement ce que je dis c'est que on parle directement simple si alors l'elevator pitch tu as raison d'évoquer ce point là parce que c'est quelque chose qui est très connu ce que je voulais dire c'est qu'il faut faire attention parce que quelquefois l'elevator pitch il y a des gens qui ont été formés à ça et ça devient un truc complètement artificiel où on te sort une sérénale le gars il a répété ça 10 fois dans son bureau et puis il te sort son truc comme ça dans un cocktail ça n'a ni queue ni tête c'est c'est ok pour l'elevator pitch mais vraiment l'adapter à chaque fois et surtout ce que je veux souligner c'est rester simple dire les choses simplement dire les choses clairement ne pas faire des trucs sophistiqués il faut que c'est difficile d'écouter l'autre c'est difficile d'écouter l'autre alors à chaque fois on parle de l'écoute du vendeur mais il faut penser à l'écoute de l'acheteur c'est à toi d'aider l'acheteur à écouter c'est à toi de faire en sorte qu'il soit passionné par ce que tu lui racontes c'est à toi de faire en sorte que ça soit simple à comprendre et trop souvent les gens sont involontairement très égocentrés parce que se regardent le nombré toute la journée pensent à leur boîte toute la journée sont très au clair sur leur propre offre et pensent que le gars en face de qui ils sont depuis 10 secondes va intégrer tout ça mais c'est pas possible donc pour lui c'est nouveau il y a 15 minutes il était avec un autre rendez-vous dans 30 minutes il sera avec un autre et là tu es en face de moi et tu vas me parler donc il faut que ça soit limpide surtout que c'est une erreur pour être dans ton sens c'est que surtout certains pensent que d'employer des termes trop professionnels ça va faire très pro mais en fin de compte par rapport à ce que tu dis ça va plutôt les embrouiller parce que certains ne connaissent pas les termes techniques et donc de faire trop pro ça veut dire que la personne va dire oui il connait ces mots mais en fin de compte j'ai rien compris c'est ce qu'on appelle colorier son discours si tu es vraiment face à un patron de SN que tu lui parles de ton journalier que tu lui parles d'intercontrat que tu lui parles son jargon c'est très bien si tu es sûr certain que c'est le même jargon au contraire tu vas monter quand je suis face à un banquier que je lui parle de PNB bon très bien il faut le faire mais ça c'est du discours du métier ça ne porte pas sur ton offre en tant que tel là où j'insiste c'est quand tu parles de ton offre de service quand tu parles de ce que tu proposes soit en service soit en produit il faut que ça soit limpide et on s'aperçoit quelquefois moi j'ai passé des journées avec des gars en formation des journées au sens propre à les faire travailler là dessus jusqu'au moment où enfin je comprends je caricature un peu mais où je comprends où c'est limpide et comme tu me disais c'est quoi parler au reptile c'est ça parler au reptile c'est faire un truc limpide tout de suite je comprends tout de suite je me dis ah tu as raison juste préciser parce que c'est vrai même là j'ai employé plein de termes mais précise ESN pour ceux qui ne comprennent pas et ce qu'on cache je le mettrai dans la description ouais voilà ESN entreprise de service numérique qui est le nouveau nom des SS2i quand on était encore enfant toutes les boîtes de conseil voilà des boîtes de conseil et informatique donc là on a fait plein de choses donc on s'est bien présenté on est pro on s'est vendu soi en début on a commencé à parler au service reptilien qu'est-ce qu'on fait après parce que là il y a plein de gens qui disent oui mais ils nous parlent mais là c'est entre vendeurs nous on n'est pas aussi bon nous on n'a pas le côté PNL on ne comprend pas tout ça on veut un truc simple on veut faire du cash et faire des ventes enfin je retire le cash excusez-moi et servir mon client voilà je veux dire si tu as compris déjà tout ce qu'on a dit là tu t'arrêtes là tu réécoutes et tu travailles uniquement là-dessus si déjà dans la vente il y a deux ventes il y a la première vente et la deuxième la première est la plus importante et la première c'est tout ce qu'on vient de voir si au bout de 10 minutes je me dis ce gars est pro il est il connait vachement bien son sujet il a des idées neuves il peut m'aider et c'est fait après c'est plus de la vente il faut arrêter de se après c'est plus de la vente c'est une discussion entre deux professionnels pour aboutir à un projet je veux dire c'est tu vois c'est plus il faut arrêter de se mettre des idées dans la tête il faut oublier la vente oublier de se dire est-ce que j'ai posé une question ouverte une question fermée est-ce que c'est l'interditive est-ce que j'ai fait le truc l'entonnoir ou je ne sais quoi je caricature un peu tout ça c'est utile mais je veux dire si la première vente est faite c'est fini après c'est l'autre qui est demandeur tu le transformes c'est l'autre qui va te dire mais alors attendez dites-moi plus comment ça pourrait se passer et ça y est c'est gagné et après tu rebondes sur cette question tu dis bah écoutez je suis absolument ravi je peux commencer à vous en dire plus ou peut-être maintenant vous avez vu ce que je voulais faire est-ce que je peux vous poser deux trois questions pour vraiment bien comprendre avant d'adapter mais après c'est une discussion c'est comme si t'étais en train tu vois je caricature mais c'est comme si t'étais en train de boire une bière un café et puis voilà c'est comme ça la situation il faut l'avoir il faut arrêter de se mettre des nœuds dans la tête les gens sont pas en train de quelquefois il faut faire attention les gens sont pas en train de juger la qualité de l'entretien de l'autre c'est pas un jeu c'est pas gagné c'est pas question pour un champion tu vois on n'est pas jugé sur la qualité de ses questions on n'est pas jugé sur la qualité de la conduite de l'entretien c'est c'est complètement inconscient l'autre il est en train de se dire j'aime j'aime pas j'ai envie j'ai pas envie est-ce que ça va m'apporter quelque chose à moi ou pas s'il a compris oui ça peut lui apporter quelque chose mais terminez quoi c'est pas la peine de après tu peux peaufiner tu peux travailler mais déjà si t'as travaillé ça et je pense que c'est le plus important pour les surtout pour les gens que tu citais tout à l'heure qui ont quelques craintes qui se disent comment je vais y prendre etc qu'ils arrivent à se vendre eux-mêmes qu'ils arrivent à vendre de façon explicite à présenter de façon explicite très claire pour le reptile très simple leur proposition de valeur et ce qui les différencie mais waouh ils ont fait 90% du chemin le reste c'est du fan tuning j'ai l'impression parce que si tu veux quand tu regardes quand on parle de zone de confort c'est un mot c'est une expression c'est un peu une abstraction ça veut dire quoi dans le fond être dans une zone de confort une zone de confort on va dire c'est une façon de faire c'est une façon d'être mais qui a trois caractéristiques une zone de confort c'est une zone de connu je suis dans un endroit où c'est une zone de confort parce que je connais les règles je connais les codes donc voilà je suis je sais où je mets les pieds donc il y a une espèce de proximité c'est ça ma zone de confort il n'y a pas que ça c'est aussi une zone de contrôle ou du moins je crois que je contrôle je connais ce qui se passe donc je connais les règles et en même temps j'ai l'impression que je maîtrise que je contrôle ce qui se passe et pour être tout à fait honnête la zone de confort elle est rarement je ne sais pas soit disruptive ou révolutionnaire la zone de confort est aussi une zone de conformité donc on a besoin d'avoir ça dans un certain nombre de domaines de nos vies on a besoin d'être dans des univers dans des écosystèmes où on connait on est à l'aise on anticipe on contrôle bien et on est dans une posture un peu effectivement plutôt de conservation que de changement en soi c'est pas mal simplement cette zone de confort qui comme son nom l'indique est là pour nous apporter un sentiment positif si tu veux peut-être d'ailleurs un sentiment un peu illusoire parfois de maîtrise il arrive que cette zone de confort devienne handicapante c'est-à-dire la zone de confort elle est tellement de confort qu'elle va m'empêcher elle va m'empêcher de faire des choses elle va me retenir elle va me me pousser à procrastiner tu vois à reporter au lendemain donc c'est une la zone de confort elle est très ambigie c'est-à-dire qu'une zone de confort elle est ni bonne ni mauvaise pour toi elle est mauvaise ou bonne par rapport à mes objectifs du moment tu peux avoir des objectifs à un moment dans ta vie ou la zone de confort c'est une espèce de petit sanctuaire tu vois intérieur ou relationnel dans lequel tu vas te retrouver de l'énergie et parfois malheureusement la zone de confort devient une espèce de lieu où paradoxalement tu t'encroutes tu vois c'est pas désagréable d'être là mais ça empêche de faire d'autres choses ça empêche de grandir il n'y a plus de challenge on n'est pas c'est plus de challenge mais tu vois il y a des domaines est-ce que le but c'est pas d'aller au-dessus de ses limites pour vraiment être audacieux parce que si on parce que là tu me donnes une zone de confort qui des fois on se repose mais est-ce que le but c'est pas de rebondir sur la zone de confort pour aller sur mais pas toujours parce qu'en fait tu vois là on parle du business mais une vie humaine c'est fait de plein de zones de confort toi tu as une zone de confort peut-être avec tu vois une compagne des enfants des amis etc cette zone de confort là il n'y a aucune raison de vouloir la challenger si tu es bien toi c'est ça voilà donc en revanche tu as des gens qui vont avoir des zones de confort qui sont des zones de confort qu'on pourrait qualifier d'harmonieuse c'est que cette zone de confort elle m'apporte vraiment du plus dans ma vie et on a tous des zones de confort un peu inhibantes il y a des zones de confort qui aussi confortables soient-elles m'empêchent d'eux mais il faut vraiment faire des distinctions tu vois entre les deux c'est important je suis confiant ce que tu veux dire mais moi je ne vais pas automatiquement te mettre en ce moment c'est-à-dire que moi dans ma zone de confort de couvre j'essaie de me challenger pour ne pas m'encrouter comme tu disais et ne pas être le vieux coupe papy qui se pose devant l'intérêt non le but c'est vraiment de challenger entre nous et d'évoluer et de sortir de nos habitudes tout va dépendre de ce que tu vas de ce que tu vas mettre là derrière il faut juste comprendre une chose c'est que on peut faire sortir l'autre en particulier dans la vie de famille tu vois on peut faire sortir l'autre de la zone de confort à condition quand même qu'il ou elle soit d'accord parce que tu vois tu as si le challenge parce que toi tu es positif tu vois tu le vis de façon positive comme étant un challenge si les autres membres de la sphère familiale eux ne le vivent pas très bien et le vivent comme étant plutôt une contrainte tu vois ou un truc il ne pourrait être plus cool c'est comme dans le business on est toujours confronté à l'autre donc là la question c'est bon il y a mon désir à moi et c'est vrai que quelqu'un qui veut changer de vie par exemple quelqu'un qui veut changer de vie généralement il va sortir de la zone de confort mais lui ça lui plaît et quand tu veux changer de vie tu abandonnes un beau salarié pour devenir entrepreneur tu vas aussi faire sortir tous les autres autour de toi en particulier tes petits proches de leur zone de confort et donc il faut juste savoir qu'ils ne sont pas obligés d'être contents tu vois ce que je veux dire on est toujours obligé de négocier avec les autres il faut juste être aligné on va dire il faut que tout le monde soit d'accord pour sortir de la zone de confort oui bien sûr d'accord bon je pense qu'on a fait le tour du sujet même si j'ai posé une question au début donc grave j'ai quand même peut-être la reposer parce que ça c'est compliqué est-ce que l'audace c'est quand même un muscle est-ce qu'on peut travailler l'audace non quelqu'un qui n'est pas audacieux là qui écoute il dit moi j'ai rien tenté j'ai rien fait est-ce qu'il peut se forcer à travailler sur son audace pour même par des petits gestes pour qu'ensuite il se dit voilà je vais créer si je vais faire ça tout ce que j'ai en tête je vais le faire je vais arrêter d'avoir peur c'est compliqué parce que il y a ce que te racontent un peu les psy les spécialistes du développement personnel etc les trucs du genre quand on veut on peut tous ces trucs là qui malheureusement hélas ne sont pas vrais la volonté la volonté elle est quand même au service au départ des capacités c'est-à-dire que quelqu'un qui trouve qu'il n'est pas assez audacieux peut-être que ce n'est pas la volonté qu'il est c'est tout simplement les capacités c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il essaye ou qu'elle essaye alors je ne sais pas de se former d'aller rencontrer d'autres gens d'aller se confronter en fait à des contenus à d'autres choses à apprendre des choses qui augmenteront sa conscience et ses capacités et qui peut-être à ce moment-là déclencheront quelque chose et ce n'est même pas sûr d'ailleurs mais ce qui est sûr c'est que si tu t'attaques à des challenges sans en avoir les capacités et que tu te prends une claque c'est vrai que là je n'étais pas fait pour ça on arrête mais on ne peut pas se forcer à être audacieux je ne crois pas parce que notre cerveau n'est pas puissant au prix de nous faire ou pas décider de ne pas avoir peur c'est une émotion qui ne la maîtrise pas comme ça en revanche on peut se dire j'aimerais moi sauter le pas dans telle direction je voudrais faire ça mais je ne m'en sens pas capable mais je ne m'en sens pas capable ça veut dire fondamentalement j'ai l'impression qu'il me manque des capacités il y a des choses que j'ai besoin d'apprendre de savoir et peut-être 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 que là je dirais ma peur serait plus facile à gérer donc moi j'ai eu des formations professionnelles j'ai passé ma vie dans la formation moi j'ai passé ma vie à croiser des gens qui ne se sentaient pas capables et puis une fois qu'ils se formaient ils commençaient à avoir des doutes sur leur incapacité et puis un jour ils disaient pourquoi pas pourquoi pas moi et pourquoi pas tout de suite en fait mais voilà je crois plutôt moi à ça le gars qui se force tout seul à être audacieux pour moi c'est quelque chose qui est un peu comment te dire ça c'est intellectuel quand tu vois c'est un peu conceptuel c'est un peu abstrait je pense qu'on ne peut pas se forcer à être audacieux en revanche on peut se donner des trucs qui opressent pour dire voilà tu as dit très justement je dresse la liste de tout ce que je voudrais faire de tout quand même ce qu'on appelle la liste de mes envies tu dresses la liste sur un papier de tout 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 et puis tu prends ta liste tu prends dans la liste par exemple tu vois une liste de tout ce que tu aimerais faire je ne sais pas ça va prendre une petite page bon et tu décides de prendre les cinq qui à ton avis à ton avis à toi sont les plus importants pour toi donc tu n'en sélectionnes que cinq et pour les cinq tu as un certain nombre de questions à se poser qui sont toujours les mêmes c'est ce qu'on appelle les questions du stretching de soi tu as un projet bon première question pourquoi ce projet il est important pour moi c'est important de mettre des mots dessus tu vois je veux faire ceci cela et pourquoi c'est quoi mon pourquoi ce truc là est important pour moi deux dans le fond pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas fait ce qu'il fallait qu'est-ce qui me manque qu'est-ce qui me manque autre question une autre aussi qui est tout à fait intéressante c'est là les gens l'oublient si je réussis si j'atteins mon objectif est-ce que ça a créé des problèmes ailleurs c'est important ça est-ce que le fait de réussir risque de me poser d'autres types de problèmes avec d'autres avec mes proches avec mon environnement bon et à fois tu vois en se questionnant sur un projet on en arrive après à l'idée qu'est-ce qui me manque ah tu entends là là il y a des travaux dans l'hôtel qu'est-ce qui me manque pour agir pour avancer mais ça ne peut se faire que par petits pas merci à toi d'avoir écouté cet épisode de l'entrepreneur d'asta jusqu'à la fin si tu as aimé et que tu penses que cela peut aider ou intéresser quelqu'un que tu connais donc partage cet épisode like-le commente-le et bien sûr mets ma note numéro 5 s'il te plaît donc cela va m'aider à continuer à pouvoir monter dans les classements de toutes les bonnes plateformes de podcast ah tu es une Spotify enfin tu les connais si tu souhaites donc recevoir les épisodes directement dans ta boîte email envoie-moi un email à contact arrobas thierry 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 je te dis au prochain épisode ciao ciao ciao